Bonjour, j'ai lancé cette pétition parce que je suis maman d'une enfant diagnostiquée TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui touche 5% des enfants. Et je me suis rendu compte que de nombreuses familles rencontraient les mêmes problèmes que moi pour le diagnostic, pour les prises en charge des rééducations. Et donc du coup j'ai décidé de lancer cette pétition puisque beaucoup de familles voulaient écrire au ministère, etc. Et je me suis dit pourquoi pas résumer toutes les situations dans les grandes lignes en faisant une pétition. Et donc ce que j'attends c'est que nous puissions avoir des réponses des ministères pour une vraie reconnaissance du TDAH. Par rapport au TDAH, les difficultés c'est vraiment la gestion des émotions qui est compliquée le quotidien puisqu'en fait tous les gestes qui devraient être acquis au niveau de la vie quotidienne, il faut sans arrêt les rappeler. Donc c'est vrai que c'est fatigant. Parfois des réactions qui sont disproportionnées. C'est-à-dire qu'au niveau des émotions, quand Pauline est contente, elle est 10 fois plus contente. Par contre quand elle n'est pas contente, elle est 10 fois moins contente. Et donc c'est vrai que c'est très très compliqué aussi. Au niveau de la scolarité, la chance d'avoir une enseignante bienveillante qui met en place les aménagements scolaires. Ce qui n'est pas le cas pour de nombreux enfants qui sont parfois pris en grippe par les enseignants parce que le trouble n'est pas connu. Et donc voilà, c'est cette méconnaissance en général du grand public qui est compliquée pour nous et pour toutes les familles. Alors moi, je dis qu'il y a beaucoup d'enfants qui se font embêter à l'école car ils sont énervés et tout. Donc je dis aux enfants de rester solitaires. Alors ici, on vient ici pour tous, pour vous aider, pour faire comprendre le TDAH, pour qu'il y ait des prises en charge remboursées. Donc aussi, je voudrais remercier Change pour être volontaire, nous comprendre et nous aider. Et je dis aussi à tout le monde, à tous les signataires de la pétition, merci pour ce que vous faites et merci d'avoir signé la pétition. J'espère qu'on avancera mieux et voilà, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501